bonjour mes popis j'espère que vous allez bien en ce samedi matin voilà il est précisément 5h30 je ne dors plus alors je me suis dit tiens je vais aller leur filmer l'album parce que oui notre album est bel et bien terminé ce qu'il me restait à faire tout simplement et bien c'était relié toutes nos pages à l'aide de deux anneaux chose que j'ai fait donc voici ce que ça donne comme tranche donc tranche qui sera visible bien entendu puisque nous n'allons absolument rien mettre au niveau de cette tranche pour laisser l'aisance nécessaire à nos pages de pouvoir se tourner correctement voilà au niveau de on va dire du dessus de l'album voilà comment ça se présente sur le côté ça se présente comme ceci et en dessous ça se présente comme ça donc a priori il n'y a rien de moche parce qu'on a décidé de prendre une reliure à anneaux voyez et avec les anneaux voilà donc l'album se ferme très bien j'ai regardé pour mettre une taille plus petite mais c'était tout juste pour pouvoir tourner les pages alors ce que j'ai préféré faire c'est mettre une taille un petit peu plus grande comme ça si jamais on voulait éventuellement rajouter des pages c'est ça qui est intéressant aussi avec ce type d'album c'est que si vous sortez des photos ou que vous les faites imprimer que sais-je et vous vous rendez compte qu'il vous manque une voire deux pages et bien vous pouvez toujours en reconstruire et vous pouvez toujours en rajouter d'accord alors c'est le moment de refaire un tour je vais le mettre devant vous donc vous vous souvenez on y a mis le rhodoïd ensuite on y a mis notre couverture très simple pas plus simple que ça je pense c'est possible on y mettra éventuellement une photo ici on pourra servir de la couverture pour y mettre des photos alors au niveau des rabats on en avait fait un ici si vous vous souvenez bien je suis joué avec les pages donc on avait mis un tag on avait un tag ici aussi vous vous souvenez voilà et qu'est ce qu'on avait encore fait on avait fait encore une ouverture ici et on avait mis un tag voilà donc on referme comme ça on referme comme ça voilà on passe à l'arrière de la page et à l'arrière de la page on avait laissé la page toute simple comme ceci voilà alors pour la page numéro 2 on avait fait si vous vous souvenez un accordéon comme ça voilà avec une deux trois pages et quand on le retourne bien évidemment on n'en a plus que deux ok ce ce petit accordéon qui vous avait bien plus ici nous avons une pochette avec un tag et au dessus nous avons une pochette avec un deuxième tag voilà on passe à la page suivante à la page suivante on avait fait deux tags on avait fait celui ci on avait volontairement laissé du craft sur le belly band un tag et un petit livret donc c'est pas spécialement un tag c'est plutôt un livret que vous mettez en dessous ou que vous pouvez mettre comme ceci de l'autre côté on avait également fait un belly band donc on a un tag ici à l'intérieur et on en a un autre ici pour mettre les toutes petites photos éventuellement de l'autre côté ou de l'autre côté on peut y mettre du journaling je vous rappelle ce qu'est du journaling en fait c'est du texte qui décrit vos photos qui détaille une journée où ce sont des petites citations ou des phrases que vous avez dit ce jour-là qui sont très importantes pour vous voilà ce qu'est du journaling alors ici on a un belly band qui est collé en son milieu et on y a mis deux tags qui s'insèrent comme ceci de l'autre côté de la page nous avons un grand tag ici dans la pochette voyez au niveau des pages c'est c'est très simple on a réalisé des pages hop là si on met pas bien le tag et ben ça rentre pas on a fait des pages relativement simple ici nous avons un rabat nous en avons un autre ici et nous en avons un troisième là voilà ok comme ceux ci comme ceux ci et comme ça on repart de l'autre côté là on avait fait une page où il fallait ouvrir comme ça et donc on a des espaces photo à gauche à droite et au milieu bien sûr quand vous devez mettre vos photos vous retirez complètement la cordelette 1 moi je les partirai mais à ce moment là vous retirez complètement votre cordelette voilà on passe à l'avant à la dernière non à la dernière page celle qu'on a fait avant hier je pense donc ça s'ouvre comme ceci ça s'ouvre comme ça vers le bas et ici nous avons un tag voilà des tags vous pouvez en rajouter ça c'est pas parce que j'en ai mis un au niveau du tutoriel de la page que vous pouvez pas en mettre plusieurs bien évidemment vous adaptez à votre sauce et selon vos besoins d'accord et de l'autre côté on a fait un rabat comme ceci on a fait un belly band et on a fait deux tags de deux formes différentes voilà alors il nous reste à voir la dernière couverture donc ici on aura un grand espace photo je vais refermer ça et on a fait ici une petite déco également hyper simple pour habiller l'arrière de notre album et bien voilà donc je n'ai pas décoré plus que ça je vais vous expliquer pourquoi alors je vais pas attendre plus longtemps pour vous dire ce qui va se passer peut-être que vous avez vu tout au long des commentaires certaines personnes qui publie et des noms de fleurs est en fait j'avais caché dans la barre d'information donc c'est plus la peine d'aller rajouter des choses dans les barres d'information parce que tous les commentaires sont en quelque sorte photographié et j'ai déjà relevé tout donc je vais citer les personnes qui sont prédestinées et bien à recevoir cet album parce que les personnes qui ont trouvé ce petit concours caché et bien auront certaines chances de le gagner alors nous avons brigitte s 68 donc qui a relevé le concours sur la page 1 sur la page 2 et sur la page 4 nous avons ma petite banane emmanuel p qui a relevé le concours de la page 1 à la page 6 nous avons le pseudo mm qui a relevé le concours de la page 1 à la page 6 ma petite carinette également de la page 1 à la page 6 nous avons sylvie béligan qui elle a relevé la page 2 et la page 4 nat et ses créations de la page 3 à la page 6 odile odile v de la page 1 à la page 6 un chantal o elle la elle l'a trouvé de la page 4 à la page 6 et danielle t elle a trouvé de la page 2 à la page 6 alors comment ça va se passer et bien les personnes qui ont relevé le concours par exemple de la page 1 à la page 6 auront six tickets dans le bol si vous avez trouvé trois donc par exemple comme brigitte elle a trouvé les concours sur la page 1 la page 2 et la page 4 et bien elle aura trois chances de remporter l'album voyez donc ça veut dire que brigitte aura trois chances manu en aura 6 mm en aura 6 carinette en aura 6 sylvie béligan en aura 2 nat et ses créations en aura 4 odile en aura 6 chantal o en aura 3 et daniel en aura 4 voilà comment ça va se passer donc ce que je vous propose de faire on va faire le tirage au sort immédiatement donc je prépare les petits papiers et je reviens je vous reviens donc avec deux fois le pseudo de sylvie bé je fais des petites boulettes ça change voilà toute façon je ne regarderai pas en mettant les la main dans le tout petit bol c'est pour ça que j'ai pris un tout petit donc j'ai six fois le pseudo mm donc 1 2 3 4 5 moi il veut déjà y aller lui et le sixième alors n'a tc création 3 4 fois donc 1 2 3 et 4 alors qu'est ce que nous avons encore ta 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 nous avons brigitte un trois fois une deux et trois nous avons manu six fois une deux trois quatre cinq et six nous avons carinette six fois alors je vais vous montrer la dernière page parce que je n'ai pas coupé encore où est ce que j'ai mis la deuxième page voilà je vais vous montrer comment j'ai fait j'ai tout simplement mis les pseudo et je les ai mis forcément le nombre de fois qu'il y avait deux commentaires sur les pages pour le concours le concours trouvé donc odile je l'ai déjà deux fois ici trois fois quatre fois cinq fois et six fois alors chantal trois fois une deux trois et daniel quatre fois voyez comment j'ai fait c'est pas c'est pas bien compliqué comme ça je vous montre la deuxième page alors chantal daniel pardon daniel quatre fois daniel deux trois et quatre chantal trois fois un deux et trois et odile six fois un deux trois il faut bien que je vous fasse languir un petit peu quatre cinq et six alors je vais corser un petit peu le truc parce que si je tire une seule fois ça veut dire que les personnes qui ont joué le jeu les six fois et bien ils vont être un petit peu lésés donc ce qu'il va falloir c'est que le pseudo sorte deux fois d'accord donc je vais je vais piocher jusqu'au moment où j'ai le pseudo qui sort deux fois oh ça peut durer un petit temps mais mais c'est comme ça que ça va se passer donc là je prends une petite boulette je l'ouvre et nous avons comme premier pseudo Sylvie B donc Sylvie si tu es tirée au sort une seconde fois c'est toi qui remporte l'album alors une autre petite boulette cette fois nous avons MM on continue donc soit nous avons Sylvie soit nous avons MM et l'album est remporté ou alors on a un autre pseudo et on continue nous avons Nat et ses créations et bien nous allons continuer une petite boulette alors cette fois nous avons nous avons Manu alias ma petite banane attendez je vais vous mettre l'album hop là comme ça non j'en avais deux je vais faire ça encore deux voilà là j'en ai plus qu'une ici nous avons Daniel donc plus je vais sortir forcément de pseudo plus ces personnes auront une chance c'est logique et mathématique j'ai une petite bouboule et sur cette bouboule nous avons Odile ça continue allez on y va alors est-ce qu'on a une gagnante est-ce qu'on a un gagnante non une gagnante nous avons des dames et bien ce sera Nat et ses créations puisqu'elle vient d'être tirée deux fois au sort Nat et bien voilà c'est ma petite Nat qui a remporté l'album donc Nathalie je pense que j'ai déjà tes coordonnées mais n'hésite pas à me les à me les rappeler s'il te plaît envoie moi un petit message sur Messenger puisque c'est comme ça qu'on communique le plus souvent pour me confirmer ton adresse et je t'enverrai l'album voilà en tout cas je voudrais encore vous remercier énormément de l'accueil que vous avez réservé à cet album vous avez été beaucoup à me dire que cet album vous a inspiré que vous alliez leur faire sachez que pour moi c'est très gratifiant dans le sens où je vous ai donné des petites idées certaines d'entre vous m'ont dit que vous alliez vous en inspirer et d'autres ont carrément dit qu'ils allaient leur faire tel quel donc honnêtement je vous remercie infiniment pour tous vos compliments le fait que les explications étaient claires c'était mon but donc maintenant j'ai des petites vidéos partenariats à vous proposer et ensuite on repartira sur un autre projet qui j'espère vous plaira aussi voilà je vous remercie et bien de votre attention par rapport à toutes ces pages c'est vrai qu'au moment où vous verrez cette vidéo vous aurez eu encore le comment la vidéo de la couverture parce qu'elle n'a pas encore été publiée et donc vous verrez bien ce qui se passe au niveau de la couverture d'accord mais on va dire que c'est pour le fun au niveau de la couverture voilà c'était surtout les six premières pages qui comptaient pour ce concours voilà mes poppies je vous remercie infiniment je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour de prochaines créaventures ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501